Permettez-moi de signaler qu'en février dernier, avant la visite de la sous-secrétaire d'État américaine, une délégation de l'ambassade des États-Unis à Rabat s'est déplacée à l'AYUN et à Dakhla, au Sahara marocain, pour visiter des projets de développement économique soutenus par le gouvernement américain. Les États-Unis soutiennent clairement l'investissement au Sahara marocain. Alors, quel message renvoie cette visite sur le terrain aux Marocains et à tous les pays de la région ? Eh bien, cela montre que le gouvernement américain donne la priorité au partenariat maroco-américain. À travers plusieurs accords commerciaux, nous pouvons avoir une alliance militaire et diplomatique forte. Mais l'alliance économique est un maillon essentiel de ce partenariat maroco-américain. Nous le voyons, le département d'État américain envoie constamment des délégations un peu partout dans le monde entier. Mais le fait que les États-Unis s'intéressent en particulier au Maroc et montrent le montant de l'investissement au Sahara marocain constitue un véritable signal positif.